Ok salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une partie mémorable qui a lieu en 1931 entre Alexandre d'Alakine, l'ancien champion du monde, et Vazic, un joueur un petit peu plus modeste, donc Alakine avait les blancs, il a commencé par E4, après E6, D4, Alakine prend le centre, D5, la défense française, ok, cavalier C3, un coup classique, fou B4, les noirs mettent la pression ici sur le cavalier, le cavalier est cloué, fou D3 pour les blancs, il se développe, donc pourquoi pas, et là premier coup un petit peu subtil côté des noirs, on décide ici de prendre tout de suite le cavalier alors qu'on n'est pas pressé, on n'est pas pressé ici, le fou n'est pas attaqué, le cavalier est sous pression puisqu'il est cloué, il y a le roi derrière, donc les noirs n'étaient pas pressés, donc ils permettent ici bien au blanc de reprendre du pion, peut-être que les noirs se disent voilà ça va lui doubler les pions, sauf que ça aussi laisse l'opportunité à avoir une belle diagonale tout de suite dans la partie pour les blancs qui vont pouvoir placer leur fou ici sur cette superbe diagonale, donc on fera ça sur la suite de la partie et la petite erreur des noirs, vas-y, je fais H6, alors une erreur classique des débutants puisque là en fait aucune pièce n'est développée du côté des noirs, donc c'est quand même plus judicieux de développer une pièce parce que là les blancs vont avoir un avantage de développement alors peut-être qu'on aurait pu prendre ici pour pouvoir après se développer, parce que le problème là on ne peut pas trop se développer pour l'instant parce que quand mon adversaire côté des blancs va pousser on va être obligé de replacer son cavalier ici sur cette case D7, on va un petit peu tout bloquer donc pour l'instant on ne peut pas développer le cavalier dans cette ligne là alors peut-être qu'il faut contester le centre ici, faire C5 ou prendre ici prendre ici pardon la flèche comme ça est plus judicieuse donc là dans la partie il a fait ce petit coup d'attente H6 qui va lui porter préjudice pour la suite de la partie puisque là Alakin a fait fou A3, donc il prend dans un premier temps possession de cette superbe diagonale qui va empêcher les noirs de roquer, cavalier D7, les noirs commencent maintenant à se développer et là Alakin sent bien qu'il va y avoir une opportunité tôt dans la partie donc il sort sa dame ici en E2, peut-être pour pouvoir ensuite développer d'autres pièces donc après prise du fou, les noirs vont pouvoir maintenant faire cavalier F6 Alakin replace son fou en D3, les noirs font ce petit coup B6 peut-être pour développer le cavalier de l'autre côté mais là la maîtrise tactique d'Alakin va faire toute la différence quand les noirs sont mal développés tout de suite c'est un avantage de prix donc voilà ça fait un bon entraînement tactique si vous voulez essayer de trouver la combinaison tactique qu'a fait Alakin pour gagner la partie vous pouvez essayer de la chercher en faisant pause sinon je vais vous donner la solution et bien il a sacrifié sa dame ici sur échec la dame ne peut pas forcément ici venir parce que sinon il va y avoir un mat qui va apparaître donc il est obligé de prendre ici du pion mais le deuxième fou arrive voilà un mécanisme qu'on avait vu précédemment une sorte de mat Bowden qui arrive avec les deux épées qui se croisent et là il n'y a plus de place pour le roi un mat qui apparaît très tôt dans la partie au bout de 11 coups donc voilà une superbe partie qui a lieu en 1931 merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à la semaine prochaine C'est parti MV Sous-titrage Société Radio-Canada